Bonjour à tous, partenaire de vos envies sportives, la ville de Dijon et ses éducateurs s'activent pour vous faire bouger à la maison. Je m'appelle Sylvain et en ce temps de confinement, on cherche tous des activités, de nouvelles activités pour faire bouger nos enfants. Je vous propose aujourd'hui de faire une petite course d'orientation, une chasse au trésor qu'on pourra faire avec les plus jeunes. Et pour cela, vous allez devoir préparer un peu de matériel pour préparer votre jeu. Pour ceci, on a besoin de fabriquer des balises. Voilà, nos dix balises sont prêtes avec dix symboles différents associés à dix numéros. Il ne reste plus qu'à les découper. Soit en couleur avec des dessins d'animaux, des symboles, voilà, tout ce qu'on veut. Soyez imaginatifs. On aura besoin d'une feuille de réponse. Voilà, le grand frère a préparé donc un carton réponse avec deux colonnes, les animaux d'un côté et les symboles de l'autre associés aux numéros. Comme ça, on peut faire plusieurs parties. Et d'une feuille de route, ça c'est pour l'enfant. La feuille de route composée du nombre de cases correspondant au nombre de balises. Pour nous ici, dix, avec des numéros mis dans un ordre aléatoire. N'oubliez pas la case pour le prénom. Voilà, maintenant voyons la mise en place. Consigne de jeu. Une fois les balises installées dans la maison, autour de la maison, dans le jardin, à l'intérieur de l'appartement, dans toutes les pièces, alors il ne faut pas trop les cacher dans un premier temps, il faut qu'elles soient visibles quand l'enfant passe devant, mais quand même accrochées sur la poignée d'une porte, sur un radiateur, sur une lampe, le coin d'un lit, une table, peu importe. Vous les dispatchez un peu partout dans la maison. Et puis vous dites à l'enfant, la consigne suivante, tu dois retrouver les étiquettes dans l'ordre de ton papier. Et bien entendu, sur le papier, vous avez inscrit des numéros dans un ordre totalement au hasard, aléatoire, pour qu'il n'y ait pas de... pour qu'il n'y ait pas de... pour qu'il n'y ait pas à suivre un ordre numérique. Donc il va y avoir besoin d'une lecture des chiffres. Ici pour nous, 1, 3, 6, 9, 4, 10, 7, 5, 2 et 8. Voilà. La consigne est claire, il doit retrouver dans l'ordre de sa feuille de route, de son petit papier. Donc il doit commencer par la 1, ici, et puis ensuite la 3, la 6 et ainsi de suite. Il ne peut pas commencer par la 10. S'il trouve la 10, il faut lui dire de retenir ce qu'il a vu. Et il aura besoin de faire les autres d'abord, avant de vous donner la réponse de la dixième. Voilà. Une fois que la réponse est trouvée, il revient vers vous. Il a retenu le nom de l'objet, de l'animal, du symbole qu'il y avait sur la balise. Il vous dit par exemple, la 1, c'est le singe. Si c'est la bonne réponse, vous entourez la bonne réponse. Et ainsi de suite, jusqu'à la fin. Vous pouvez vous armer d'un chronomètre pour mettre le jeu un petit peu plus pimenté et lui dire d'aller le plus vite possible. Voilà. Bonjour Maëlle. Bonjour. On va faire une course d'orientation. On va faire une petite chasse au trésor, ça te dit ? Oui. Alors pour ce faire, avec ton grand frère, on a caché dans la maison plein d'étiquettes avec des symboles dessus, des symboles que tu connais. Voilà. Et sous le symbole, il y a un numéro. Ces numéros, ils sont sur cette petite feuille là que tu récoules. Alors sur cette feuille, il y a ton nom et il y a des numéros. Et quel est le premier nombre ? Un. Et le suivant ? Trois. Très bien. Et ainsi de suite. Alors écoute-moi bien. Tu dois retrouver les étiquettes dans la maison dans l'ordre de ton étiquette à toi, de ton petit papier. D'accord ? Oui. Donc la première c'est la un, la trois. Ok. Maëlle, est-ce qu'on doit ramasser les étiquettes ? Non, c'est les balises. Oui, les balises. Est-ce qu'on doit les ramasser ? Non. Non, on ne les ramasse pas. On les laisse où elles sont parce que si on se trompe, il faut les laisser où elles sont. Et puis si il y en a ton frère qui veut jouer après, on laisse les balises où elles sont. D'accord ? On ne les ramasse pas tout de suite. Mais à la fin, on les ramasse. On les retire à la fin du jeu, on ramassera tout ensemble. D'accord ? T'es parti ? Oui. À vos marques. Prêt ? Oui. Go ! Alors as-tu trouvé la première balise ? Oui. Qu'est-ce que tu as trouvé ? L'une. C'était quel numéro ? Un. Un, la lune. Je vérifie sur mon carton réponse. La un, sur mes symboles. C'est bien la lune. J'entoure ta bonne réponse. Allez c'est parti, à la deuxième. Ok. Alors as-tu trouvé la dernière Maëlle ? Oui. Alors c'était quoi la dernière ? La croix. Numéro ? 8. 8, la croix. Tiens le papier. Et j'entoure. Bravo ! Et je regarde le chronomètre en 12 minutes, 31. Voilà, la course d'orientation où la chasse au trésor est terminée. Ça t'a plu ? Oui ! J'espère que ça vous a plu aussi. Bien entendu vous pouvez ajuster le nombre de balises en fonction de la réussite de votre enfant. On mettra un petit peu plus si c'est trop facile. Vous pouvez augmenter jusqu'à 15 ou 20 balises facilement dans l'appartement. Vous pouvez aussi jouer en extérieur, en intérieur. faire le travail par les plus grands, voilà, plein de possibilités. Soyez imaginatifs, des symboles, des animaux, des objets, toutes sortes de dessins à trouver. Et puis en espérant que ça vous a plu, on vous dit à très bientôt. Au revoir ! Il n'est pas ici ! Il est pas ici ! Et bien il faut y chercher ! Il faut y chercher ! Ok ! Je vais essayer de le chercher ! Là ! La coccinelle ! Alors c'est quel numéro ? 3 ! Le 3 c'est quoi ? Celui-là ! Et c'est quoi comme animal ? La coccinelle ! Si c'est la bonne réponse, le professeur t'entoure la bonne réponse. Et après, c'est quoi le suivant ? 6 ! Le 6, tu l'as déjà vu le 6 ? Tu te souviens où il est ? Euh non je ne l'ai pas vu ! Ah bon, il faut y chercher ! Allez c'est reparti ! Ok ! Attends, c'est le quoi ? Le 6 ! Et alors, c'est quoi ? 6, c'est quoi ? C'est quoi ? L'animal que tu as vu ? Sur la... Le lapin ! Merci ! Bonne réponse ! C'est quoi le suivant ? Le 1 ! Et bah allez, il faut trouver le 1 ! Je sais ! Et c'est quoi ? Tu t'en souviens ? Le sage ! Et bah viens donner ta réponse ! Ils étaient plus près donc ils le savaient ! Merci ! C'est quoi le suivant ? Le 9 ! Le 9 ! Tu sais ce que c'est ? Oui ! C'est quoi alors ? Bah je vais le chercher ! Ah bah oui ! Ah bah moi je sais ! C'est quoi ! Alors c'est quoi le numéro suivant ? Le 7 ! Et le 7 ! T'as besoin d'aller le chercher ou tu l'as déjà vu ? Je m'en souviens plus ! Tu te souviens plus de ce que c'est ? Le lion ! Le lion ! Le lion ! Et bah tu vois ! Tu as gagné du temps parce que comme tu t'en souvenais en allant voir les autres ! Du coup ! T'as pas besoin de courir ! On recommence ! Le 5 ! La grenouille ! J'ai gagné la course ! Et voilà ! La course est terminée ! Bravo Maël ! Tu as terminé en 17 minutes !